salut salut la grande famille c'est encore moi aussi bg ou si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tik tok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi j'ai laissé mon numéro whatsapp vous pouvez m'appeler bref la famille aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une vidéo qui circule des dates de 2018 voilà 2018 une vidéo qui date de 2018 où il y avait eu petite manifestation et daouda qui anime à la télé live tv où il est parce qu'il était journaliste lui mais il est journaliste où ils l'ont séquestré et dans ça la vidéo on lui a été vu et le problème il a parlé de ça mais aujourd'hui sous le départ la vidéo qui date de 2018 sous le départ il a laissé cette vidéo vous dit ok regardez voici les voici sur le régime de papa ado comment il sera ma traité des gens des journalistes et cetera et cetera pour 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 une information qui sont même pas vraies oh le gars va venir démentir et aussi il va dire sous le départ que non ceux qui sont en train de dire c'est pas pour cela j'ai fait la vidéo c'est pas pour cela ils m'ont séquestré il y a une raison pourquoi les gars m'ont séquestré mais ne dis pas non que oui c'est si régime des ouatara qu'ils m'ont séquestré lui-même daouda il va témoigner que lui-même au début il supportait pas ouatara moi même je vous ai dit au début moi même là nos vipers du quartier nous ont témoigné manger le cerveau que nous même on détestait ouatara mais aujourd'hui on a vu que avec le progrès qu'est ce qu'il est en train de faire pour les ivoiriens pour le développement on est content on est content et puis on est fier d'être près de lui arrêtez de prendre des anciennes vidéos des gens où ça n'est pas si la politique et puis vous vous allez venir relier ça pour parler pour dire non que oui voici tel régime où sera séquestré des gens les journalistes et cetera arrêtez ça si vous n'avez rien à nous dire vous n'avez rien à nous montrer aussi ça sert à quoi de venir la famille dit montrer une ancienne vidéo et dit des propos négatifs comme ça la famille voici cette vidéo que je vais vous présenter où daouda même entré s'est exprimé la première vidéo la première partie sa voix il parlait pas plus fort donc je pense que mettez un peu de volume encore pour que vous puissiez mieux attendre parce que où il va dire à souleur des paris c'est dire vérité que ce qu'il est en train de faire s'il n'arrête pas il va lancer mandat d'arrêt contre lui donc écoutons le vous voyez les sourouistes vous voyez les sourouistes des gentils d'embouti les montres ici tous les cyber opposants ils sont en europe là bas c'est eux qui ont toujours on les donne les informations voici ça voici ça vous ne vérifiez pas d'abord quand on vous donne en même temps vous avez la grosse tête si votre coup vous ne réfléchissez pas vous vous envoyez les informations réfléchissez quand même la famille voici la vidéo Depuis hier en fait je ne vais pas dire ça fait 4 ou 5 jours que je reçois une vidéo qui a été faite en mars 2018 Dans cette vidéo pour ceux qui ont pu voir la vidéo j'avais été interviewé en son temps par un média en ligne qui s'appelle la régionale C'était à la suite de mon rudouement par la police nationale de la Côte d'Ivoire lors d'une manifestation de l'opposition à la Côte d'Ivoire Il se trouve que je suis surpris hier de voir un certain Souley de Paris il a pris cette vidéo il a fait un montage de la vidéo et il l'a diffusé sur sa page facebook avec un commentaire disant que voici le régime je paraphrase le régime dictatorial de la San Muatara une victime s'exprime. En fait, de nature, je ne suis pas du genre à faire des vidéos, des vidéos live pour répondre à des gens, parce que j'estime que je n'ai pas de temps à accorder en fait à de petites choses, parce que ceux qui font des live Facebook à raconter leur vie du matin, pour moi c'est des petites choses, parce que se concentrer sur des petites choses, ça nous fait perdre des vues, l'essentiel qui est aujourd'hui est de se concentrer sur de grandes choses à accomplir pour la Côte d'Ivoire. Mais il m'a paru important et nécessaire de faire cette vidéo live là, parce que j'ai pris le temps d'aller lire les commentaires des uns et des autres sur la vidéo, tout ça, et j'ai fini par comprendre que nombreuses sont ces personnes là qui pensent que la vidéo est d'actualité, elle date de maintenant. Non, la vidéo ne date pas de maintenant. La vidéo date d'un 21 mars, parce que je ne dis pas la date d'un 21, 22 mars 2018, donc il y a un peu plus de 4 ans que la vidéo a été faite. En ce moment, j'étais journaliste, et je pense que j'ai expliqué les choses dont je n'ai pas revenu. Mais j'aimerais juste revenir pour parler à Souley de Paris. Souley de Paris, ce que tu fais, ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas vu ton âge. Tu vois, en Joula, il y a un adage qui dit que, mitis sandales longs, au moins, regarde ta taille. Si tu ne connais pas ton âge, au moins, tu essaies de regarder pour voir, je mesure combien. Ça va te permettre de savoir à quel niveau de la vie, où est-ce que tu es. Mais je me rends compte que tu es grand, mais tu n'es pas assez conscient. Je me rends compte que tu es grand, mais tu es petit dans la tête. Petit pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu prends une vidéo que tu sors de son contexte. Et quand tu sors cette vidéo de son contexte, tu sais combien, qu'est-ce que ça devient? Ça devient de la manipulation. Et c'est de la manipulation d'images que tu as fait. De la manipulation de données que tu as fait. Donc, du coup, tu tombes sur la loi de la cybercriminalité qui est, tu es en train de faire de la fausse information, de la désinformation. C'est une technique. Et ce n'est pas bien. Et c'est pour cette raison qu'en fait, je fais la vidéo pour apporter en fait des précisions à ceux qui te suivent. Parce que malheureusement, tu es en train de contaminer ceux qui te suivent par ton ignorance en fait. Ton ignorance, ta bêtise est en train de la contaminer en fait. Et ce n'est pas bien. Ce que je tiens à te dire parce que je me suis permis d'aller regarder ton profil pour voir qui tu étais. Donc, j'ai compris que tu suivais des gens, tu soutenais des gens. Mais je tiens à te dire que ceux que tu suis, ceux que tu estimes que tu es en train de parler pour eux, moi je les connais. Je les connais tous personnellement. Du plus grand patron jusqu'au dernier. Je les connais tous. Je cause avec certains au téléphone. Je parle par WhatsApp avec certains. Entre eux et moi, il n'y a pas d'animosité. Nous ne partageons pas les mêmes convictions. Nous ne partageons pas les mêmes visions. Mais cela ne nous donne pas le droit de faire de la manipulation à leur endroit en fait. Je ne le fais pas. Parce que de façon éthique et de façon morale, ce n'est pas bon de faire ce genre de choses-là. Donc, franchement, je te demande sous les deux pages. Je viens humblement vers toi. Je te demande humblement de ne plus faire ça. Parce que je vois que sur ton profil, sur ta page, tu t'attaques impuniment aux gens, à gauche et à droite, à gauche et à droite. Même au concernant, je te demande gentiment de ne plus faire ça. Parce que si tu te permets, je ne te demande pas de ne pas parler de moi. Si tu veux, tu parles. Si tu as du temps pour parler de moi, tu parles. Moi, je n'ai vraiment pas de temps à accorder à tous ceux qui parlent de moi, tous ceux qui m'insultent, tous ceux qui me disent des choses. Parce que aujourd'hui, j'ai choisi un métier où on me voit. Donc, il y a des choses que je vais faire qui ne plairont pas à certains. Cela plaira à d'autres. C'est comme cela la vie. Mais si tu dois dire quelque chose, me critiquer, il faut que tu me critiques sur la base de la vérité. Parce que oui, les propos que j'ai tenus dans la vidéo, je les ai vraiment tenus. J'ai tenu d'autres propos même depuis 2011. Parce que pour la petite histoire, je suis l'une des rares personnes, toutes prétentions mises à part, qui en 2011, a critiqué le pouvoir d'Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. J'ai critiqué à visage découvert et avec mon nom et mon prénom de famille. Je ne me suis jamais caché. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Et je l'ai assuré. Mais avec le temps, un homme, quand tu critiques quelqu'un et qu'à un certain moment, tu te rends compte qu'il y a de l'évolution, il y a des changements, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Mais arrivé à ce moment, il faut avoir la décence de reconnaître qu'il y a eu des choses qui ont avancé. Il y a eu des changements. Et je pense bien qu'aujourd'hui, quand on regarde d'où la Côte d'Ivoire est quittée, un 19 septembre 2002, tentative de coup d'état qui se transforme en rébellion. On a fait 10 ans dans cette situation. Sorti de cette situation, tombé dans la crise, dans une guerre communautaire en Côte d'Ivoire en pratiquement 2011. Et quand on sort de 2018 à aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'avancées. On peut ne pas être d'accord. C'est son droit le plus absolu. Mais il ne faut pas s'arroger le droit de sortir les choses de leur contexte. Moi, je n'interdis à personne de me critiquer. Je n'interdis à personne de parler de moi. Je n'interdis à personne de porter des critiques à mon endroit. Mais que la critique, je souhaite qu'elle se fasse dans la vérité, dans les faits. C'est très important. Donnez les faits. Et puis après, vous donnez vos commentaires. Les commentaires sont vraiment libres. Les commentaires sont vraiment, vraiment, vraiment libres. Faites vos commentaires. J'en ai rien à foutre. Mais le plus important pour moi, c'est de dire ce que je pense honnêtement. Mais ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, n'importe qui s'élève. Tous les pompes de la politique, les gros cadres de la politique s'élèvent. Ils changent de veste. Ils changent de position tous les jours comme s'ils changeaient de costume. Mais si eux, ils ont le droit, je vais citer quelqu'un que tu connais très bien, que tu côtoies, à qui j'ai déjà posé la question. Tantôt tu es marxiste, tantôt tu es de droite, tantôt tu es de gauche, tantôt tu es ici. Finalement, tu es où? Et il m'a répondu. J'ai fait des alliances circonstanciées et circonstanciées. Mais si lui, il peut s'arroger le droit d'avoir des alliances circonstanciées et circonstanciées, pourquoi moi, Daouda, je n'aurais pas le droit de reconsidérer mes positions? Pourquoi je n'aurais pas ce droit de reconsidérer mes positions? Donc, sous le départ, je te demande encore, et là je le dis avec toute la gentillesse, toute la politesse, comme tu as pu le remarquer, dans ma prise de parole vis-à-vis de toi, je n'ai pas été outrancié, je n'ai pas été insultant, je le dis avec toute la sincérité pour ce monde. Ce n'est pas bien de sortir une vidéo de son contexte pour désinformer les gens. Parce que depuis hier, les gens m'envoient faire cette vidéo, je suis obligé de tout le temps expliquer, non, la vidéo date de 2018, 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 arrivé à un moment donné, ça me fatigue, ça me fume. C'est pour cette raison que je m'assois aujourd'hui de faire cette vidéo et de te dire que ce que tu as fait, c'est du faux. Et c'est comme ça que vous faites, quand demain, moi c'est le BV pour aller porter plainte contre vous, quand vous allez venir au pays, et qu'on va vous arrêter, on va venir dire encore, raison du catégal, raison de ceci, raison de cela. Mais vous oubliez ce que vous avez bien. Les sorciers oubliez, mais la mère ou les fènes, la fille, vous ne voulez pas. Quand vous posez vos actes à qui en fait, ça ne vous dit rien. Il ne vous dit pas que vous faites du tort à certaines personnes en fait. Non, c'est pas pour ça. La vidéo, tu ne pourrais plus simplement partager, lui, qui dit, ah, voici Dauda Poulibali qui a dit ça en 2018, mais aujourd'hui, voici ce qu'il est en train de dire. Moi, ça ne vous pose aucun problème. Je pourrais expliquer pourquoi je l'ai dit, dans quel contexte je l'ai dit, et dans quelles circonstances je l'ai dit. Donc, tu ne peux pas t'asseoir, prendre la vidéo, faire, et tu fais un montage grossier, et venir mettre mes propos dessus. Non, je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Donc, pour ceux qui connaissent ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Parce que ce que tu as fait, c'est le méchant, c'est le méchant. Et puis, en fait, c'est un délit même en fait, voire même écrivant. Ce que tu es en train de connaître, c'est le méchant. Il y a beaucoup de gens qui se suivent. Il y a beaucoup de personnes qui se suivent. Donc, quand tu veux donner une information, il faut leur donner la bonne information. Voilà. Il faut leur donner la bonne information. Nous sommes sur internet. La vie ne te revient pas à ça. Peut-être que toi, tu vis des lives et aussi. Non, ne revient pas de ça. Ça, il y a un travail. Donc, il ne faut pas faire les choses comme ça. Je pense que toi et moi, on ne se connaît pas. Peut-être qu'on a des amis en commun. Et je sais même qu'on a beaucoup d'amis en commun qui demandent pardon. Mais si vous ne pouvez pas passer, on n'a qu'à apprendre à se respecter mutuellement. A vous tous qui regardez ce live là, je voulais faire cette précision là. Tout simplement parce que la vidéo a été sortie de cette manière. Donc, sincèrement, je souhaite sincèrement qu'on ne vous n'étendez pas dans ce genre de bassin là que tous les paris électriques sont déjà. Si vous voulez régler vos problèmes avec le Président Hassan Ouattara, réglez vos problèmes. Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que vous avez tellement fait de fake news, fake news, fake news, fake news, que finalement, vos propos n'ont plus d'impact. Vos propos, les gens n'apportent plus de crédit à ce que vous dites. Tu vois ? Et aujourd'hui, quand les gens n'apportent plus de crédit à ce que vous dites, vous êtes obligés d'aller salir d'autres personnes pour donner du crédit à ce que vous faites. Ce n'est pas de notre regard. Changeons de mentalité. Changeons de comportement. C'est ensemble que nous allons faire de la croix du droit un pays de dignité. C'est un pays qu'ils sont. C'est un pays fort, d'abord en Afrique de Gaulle, mais partout en Afrique. Et placer la croix du droit dans le concert des nations, en fait. Ce n'est pas en faisant du fait. Et je tiens à dire encore une chose qui est très importante. On peut critiquer un président, on peut critiquer un homme politique, on peut critiquer un diligent, mais tout en restant dans la vérité. Tout est dans la façon de dire les choses. Tout est dans la manière de dire les choses. Nous avons récuité le plus longtemps. Je l'ai critiqué. C'est vrai que j'ai été éloigné souvent par la police. Je pense que ça arrive dans tous les pays du monde. Certains policiers nous appellent un homme pas de preuve de zèle, de mesurée. Mais à aucun moment, je ne suis allé en prison pour ça. À aucun moment. Parce que je ne m'en tenais qu'aux faits. Seulement que les faits. Voici ce qui s'est passé. Je vous recommande d'aller regarder la vidéo. La vidéo, encore, elle existe, elle est suivie, elle est sur internet. Allez-y regarder. Je suis cohérent. J'ai été cohérent avec moi-même depuis 2010. Et je suis toujours cohérent avec moi-même. J'estime aujourd'hui que les choses ont évolué. La Côte d'Ivoire est en chantier. La Côte d'Ivoire est vraiment en train d'avancer. La Côte d'Ivoire est à un niveau aujourd'hui où il faut reconnaître que beaucoup a été fait. Il faut le reconnaître. Mais cela ne doit pas nous empêcher de dire aussi que beaucoup restent encore à faire. Mais ce qui a été fait là, il faut le reconnaître. Ça c'est important. Donc sur le départ, je demande pardon. Moi je ne suis pas, comme vous le dites en France, ça va. Je ne suis pas du binomène. Parce que c'est de la petitesse en fait. C'est de n'importe quoi. Franchement, c'est petit, c'est petit, c'est petit, c'est petit. Les trucs de vidéos, 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 parler, insulter, parler, se parler mal, s'insulter, rentrer dans les clashes. Je ne suis pas dans les clashes avec toi. Je suis en train de faire juste une précision qui pour ma part est importante. Donc, je demande pardon. Encore une fois, pardon. Pour cette fois, moi je te pardonne pour ta bêtise. Parce que comme Albert Camus le disait, la bêtise elle insiste plus mieux. J'espère que tu ne sois pas insisté dans cette bêtise. Moi je te pardonne parce que j'estime que tu ne savais pas, que tu es ignorant. Franchement, je pense que Dieu me dit sincèrement que je te pardonne parce que j'estime que tu ne savais pas. Mais je dis que tu ne savais pas. Parce que si ça se répète, si ça se répète, que ce soit ici ou à Paris, je pense que tu dois avoir une bêtise. C'est une faute, une faute, une faute, une diffamation, une calomnie. Tu comprends un peu ? Donc, ton harcèlement moral, tout cela, ça tombe sous le coup de la loi sur la libération de la l'État. Je ne pense pas que c'est en fait une loi sur le marché de portefeuille. Je pense que c'est portefeuille. Je pense que c'est portefeuille en France. Et la juridiction française va m'éviter. Donc c'est fait arrêter. C'est pas bien, c'est pas intéressant. On est ensemble, les jeunes, les jeunes. Le feu nous met dans la main. Je suis Daouda Koulibaly. Je suis journaliste blogueur et vidéo blogueur. Je suis journaliste indépendant. J'ai écrit pour El País, le plus grand journal espagnol. J'ai fait des pages pour le New York Times. J'ai écrit pour la radio internationale des Pays-Bas pendant pratiquement trois ans avec le projet Ivoire Justice. J'ai écrit pour le nouveau courrier ici à Abidjan. Et moi-même, personnellement, j'ai mon blog que j'ai transformé aujourd'hui en média à part entière. Et j'ai travaillé aussi pour le site en ligne Politique Afrique qui est devenu après pour l'Afrique. C'est après ma démission que je suis allé créer mon propre média qui s'appelle La Voix des sans-voix où je décris, je dénonce l'état de la société. Oui, les menaces, j'en reçois à tout moment. Et la dernière menace que j'ai reçue, c'est lors de la fameuse affaire d'agro-business qui m'a valu même des pressions à un très haut niveau. Mais bon, ce n'est pas pour autant que je vais arrêter de dénoncer. Je peux dire que c'est en gros la troisième fois qu'il y a des altercations avec la police. La première fois, c'était à la présidence de la République. Il y avait une histoire de direct, tout et tout, donc on ne s'est pas compris tout ça. La présidence pensait que moi, je faisais un direct. Après, les gars de corps m'ont pris, ils m'ont envoyé dans un bureau, tout ça. Et ils m'ont fait effacer toutes les vidéos que j'avais prises en back-office. Je leur ai dit que ce n'était pas du direct. Après, ils ont fait un montage. La seconde fois, c'était avec les policiers qui sont en face de Fraternité Matin. Il y avait une marche des élèves et j'étais en train de filmer encore une fois en direct, tout ça. J'ai été empêché de travailler. Le monsieur m'a même donné un coup de poing à l'œil gauche. Et j'avais même l'œil au bain noir pendant un certain temps. Et cette fois-ci, c'est la troisième fois où là, je me suis fait traîner à terre comme un animal, comme une bête sauvage. Réagissez pas ainsi. Je ne peux pas me lever. Je savais qu'il y avait une marche, il y avait deux marches pratiquement. Il y avait une marche qui avait été organisée par l'EDS, qui est dirigée par la branche plus ou moins du FPI. Et il y avait une autre qui était autorisée. La première n'était pas autorisée, les marches qui étaient au niveau de Dajamé et tout. Donc moi, je n'ai pas cherché à aller là-bas parce que je me suis dit que ce n'est pas autorisé, il ne faut pas aller se créer des problèmes. Je suis parti dans celle de l'AFD qui était plus ou moins autorisée. Le matin, j'ai vu l'important dispositif sécuritaire. Comme tout journaliste, c'est un réflexe. Si tu vois un truc comme ça automatiquement, je te dis qu'il y a quelque chose ici. Il y a de l'info ici. Donc du coup, je garde à la voiture à la station et j'attends, j'attends, j'attends. À un moment donné, je me rends compte que les journalistes sont tous regroupés quelque part. Mais personne de nos sorties sont sur sa caméra. Personne de nos sorties, même qu'elles ont la caméra, c'est à la main. Donc du coup, ils ne sont pas en position de filmer. Et je me rends compte que les esprits sont en train de s'échauffer. Automatiquement, je viens, je sors mon téléphone et je commence à filmer. Le monsieur, il m'a vu. J'ai senti qu'il veut me dire, non, on ne filme pas. Le policier, oui. Mais j'ai clairement, j'ai été clair là-dessus. On est devant une institution publique, dans un lieu public, pour un événement qui rentre dans le cadre de l'information. Et toute image qui rentre dans le cadre d'une information, le droit à l'image n'a pas de raison d'être. Ça, ils le savent. Moi aussi, je le sais. Et toute personne qui est JRI, qui est journaliste, reporter d'image, le sait. Pertinemment. Après, quand j'ai commencé à filmer la première fois, ils ont commencé à repousser les manifestants et les journalistes. Ils nous ont dit d'aller derrière, de l'autre côté de la chaussée. Et c'est en ce moment-là que j'ai vu Mme Agnès Monnet, qui est secrétaire générale du FPI, venir. Donc j'engage alors une interview avec Mme Agnès Monnet. Et pendant cette interview, les policiers sont encore venus nous retrouver là. Ils ont dégoupillé le gaz acrymogène et ils l'ont jeté parmi nous. Dans ce lab du temps où on se cherchait dans la fumée, on a vu M. Pascal Afinguesa en train de venir avec son cortège. Je lance alors mon direct avec lui. J'engage la discussion. J'avais tout en boîte. J'avais mon information. Et je m'apprêtais donc à répartir. Dès que je m'engage sur la voie, il y a un officier qui, il est sorti du lot carrément. Il a couru. Il est venu vers moi. Je vais tout bien. Tu ne sais pas comment ne passe pas ici. Donc je marque une pause et je lui dis, est-ce que vous êtes obligé de me parler comme ça ? Est-ce que vous savez que vous pouvez dire la même chose sans toutefois être discuratoire à mon endroit ? Il m'a dit qu'il s'en fout. Il n'en a rien à foutre. Et que lui, il s'en fout de moi, mon état d'âme. J'ai dit à répartir que si lui, il estime qu'il ne peut pas me donner du respect, rien ne m'oblige à lui donner du respect. Parce que c'est ça aussi qui est important. Lui, il est censé faire respecter la loi. Et dans son travail, le respect est de mise. La discipline est de mise. On ne peut pas manquer de respect à un citoyen comme ça. Je n'ai fait que le maître face à son comportement. Discours-toi vis-à-vis de moi. Automatiquement, l'homme a appelé des sous-officiers, sept sous-officiers qui sont venus pour m'arrêter. Leur, il a dit non, ne me prenez pas par la ceinture, parce que, un, c'est dégradant, je suis prêt à vous suivre où vous voulez, mais ne me prenez pas comme ça. Mais, ils m'ont pris. Pendant que l'un marchait sur ma cheville gauche, les autres me poussaient. Et dans leur volonté manifeste de m'humilier, de me faire tomber, comme je ne tombais pas, celui qui est à ma droite a pris sa matraque et il m'a tapé sur le jeunet gauche. Et c'est à ce moment-là que je tombe. On me marche dessus. On me piétine. On me marche dessus. Même une bête sauvage, on ne lui marche pas dessus comme ça. Et pendant ce temps, mes camarades journalistes disaient non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais ils n'en ont que faire. Je leur dis, calmez-vous, j'ai mal. La douleur va passer. Je vais me lever, je vais vous suivre. Mais ce n'était pas leur problème. Il y a un qui est venu qui m'a pris par le col de ma chemise, qui m'a traîné sur pratiquement un mètre. Et pendant ce temps, certains étaient en train de me faire les pouches. Et pour ceux qui ont écouté la vidéo, plusieurs fois j'ai répété ne me voler pas, ne me voler pas, ne me voler pas. À ma grande surprise, à un moment donné, je vois un qui a pris mon téléphone et ma Wi-Fi pocket. Je le vois en train de descendre en flèche. Malgré que je recevais des coups, j'ai crié, non, ce policier, c'est un voleur. C'est un voleur, il a pris mon téléphone. Il a pris mon téléphone. Comment s'est fait-il que quelqu'un qu'on est en train de battre devant Shell, la station Shell, mon téléphone se retrouve devant la CEI ? Dieu merci, il y avait un officier qui était là qui leur a dit, non, ne le frappez pas, ne le frappez pas. Mais les sous-officiers en place, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient démontrer, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils m'ont battu, traîné, jusqu'à la voiture. Ils m'ont mis là, ils ont mis quatre éléments de la police autour de moi. J'étais dans la voiture, assis au soleil, pendant près de 1h30, voire 2h. J'étais assis. Après, il y a Fernand Dédé qui est venu. Il y a même Guillaume Bateau et Vincent Diem de Jeune Afrique qui, eux, sont restés avec moi durant tout le parcours. Quand j'ai été libéré, avant même que je ne sois libéré dans la voiture, quand j'étais autour de moi, quand je reprenais mes esprits, je me suis rendu compte que mon porte-monnaie avait disparu. Mon porte-monnaie contenant ma carte d'identité, ma carte bancaire, la somme de 40 000 des pubs, les cartes de visite, tout a disparu. J'ai commencé à dire non. Je vous avais dit que vous alliez me voler et que vous m'avez volé mon argent. Je veux ma carte d'identité, je veux mes pièces, je veux mon argent. Mais le commissaire de police m'a regardé dédaigneux. Vraiment, dédaigneux. Est-ce que toi, on peut te voler ? Et puis 40 000 francs la même, c'est quoi ? Tu as fait quoi, ça ? Tu as fait quoi ? C'est un commissaire de police qui sort des propos comme ça. Le douan Fernand Dédé me dit « Petit frère, comme tu as été libéré, va porter plainte et tu fais une déclaration de perte aussi en même temps. » J'étais avec Anderson Dédric qui écrit pour Ebene Toulé et j'étais avec Moïse Katoumbi de Media4Change qui, eux, m'ont accompagné jusqu'au 12e. On arrive au comptoir, je demande à porter plainte. les sous-officiers refusent déjà de prendre ma plainte. Ils me disent « Bon, il faut aller voir notre officier, il est en haut, il s'appelle Achish. Il a la porte 4 de 12 ans. » Je lui dis « Ok, il n'y a pas de problème. » Et je pars, je monte, j'arrive, il nous demande pourquoi. Je lui dis « Je suis venu pour porter plainte contre la police parce que j'ai été violenté, maltraité. Mes droits les plus élémentaires ont été bafoués et pour couronner le tout, j'ai été volé par les mêmes policiers. » Il m'a regardé comme ça. « Donc, tu veux porter plainte contre la police ? » Il a dit « Oui, je veux porter plainte contre la police. » Il a dit « Si moi, je ne prends pas de plainte contre la police, je ne peux pas prendre de plainte contre la police, donc tu veux porter plainte contre nous-mêmes. » Si tu es trop fâché, il faut aller voir le procureur à dos. « Ok ? » Je me sens bafoué. Je me sens humilié et l'injustice notoire est là. On me dit « On ne prend pas ma plainte. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Le lendemain, sur le champ, je suis distendu, j'ai fait une déclaration de pète que mes amis m'ont aidé à payer parce que je n'avais même pas un souci sur moi. Une déclaration de pète tout et tout. Et le lendemain, j'ai rédigé ma plainte, je suis allé au parquet, j'ai porté ma plainte au procureur de la République. Après cela, je suis réparti à la CNDR chez la commission nationale des droits de l'homme. Je suis encore allé là-bas, j'ai porté plainte. Derrière ces plaintes, c'est un combat. C'est un combat que je suis en train de mener. Aujourd'hui, on se rend compte, il y a des situations. Chaque fois, dans des villes, que ce soit à Blu-le-Quin, dans telle ville, dans telle ville, les populations s'élèvent. Ils s'attaquent à des institutions de la République. Je suis des réseaux sociaux, un peu partout dans les journaux, partout, on dit, c'est de l'incivisme. Oui, c'est de l'incivisme. Mais il faut s'attaquer à la base du problème. Parce que quand on voit ces populations s'attaquer aux institutions de la République, c'est parce que nous avons perdu de vue les fondamentaux. Respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes. C'est ça le plus important. Quand les justiciables sont tout le temps brimés, quand les justiciables sont tout le temps volés, agressés, violés, ou même tués, et qu'on part porter plainte à la police et qu'en retour, c'est du dégoût, c'est des moqueries que ces personnes reçoivent. Ils ne sont jamais rétablis dans leurs droits. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? En gros, c'est une façon pour eux de dire non, c'est qui m'est arrivé, il faut que je me rende du six. Donc cette plainte, pour moi, c'est un combat parce que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je vois Olga au trop, de nouveau réveil, en train de se faire gifler au palais là-bas, au palais de justice et ennemis, au violon. Mais, qui vous a dit qu'elle n'a pas porté plainte ? Elle a porté plainte. Mais sa plainte n'est jamais arrivée quelque part. Siri Jedmel a été tabassée. Qui vous a dit qu'elle n'a pas porté plainte ? Elle a porté plainte. Mais où est-ce que ça est arrivé ? Ça n'est arrivé nulle part. Et c'est pour cette raison que je me suis adressé directement au procureur de la République, M. Adou Ouïcha, pour lui dire que pour une fois, il ne faut qu'il puisse se saisir de cette affaire. Parce que trop, ça en est trop. Les journalistes de Côte d'Ivoire se font tabasser, humiliés. Au-delà même des journalistes, des saines citoyens se font tabasser, humiliés, nuit et jour. Qu'est-ce que lui fait ? Moi, je pense que Adou Ouïcha est un très bon magistrat. Je pense qu'il va se saisir de cette affaire. Il faut que cette affaire soit tirée au clair une bonne fois pour toutes. Parce que si ce n'est pas fait, ok, on comprendra qu'en Côte d'Ivoire, un, la liberté d'expression n'existe pas, un, la liberté individuelle n'existe pas, la liberté d'informer n'existe pas. En gros, dans quoi est-ce qu'on est ? Je parle du principe tout le temps. Et ça, je le dis, il n'y a rien de plus important pour une démocratie qu'un électorat bien informé. Si nous, journalistes, ne pouvons pas faire notre travail, si nous, journalistes, ne pouvons pas informer les gens, or, l'information est un droit. Si on ne peut pas informer les gens, qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous savez, ce serait, ce serait méchant de ma part de dire qu'il n'y a pas eu des avancées au niveau des droits des journalistes en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup d'avancées. Mais qu'on le veut ou non, il y aura toujours des brébis galeuses dans cette coopération de policiers. Et ce sont ces brébis galeuses qui entachent le travail des gens. Donc, je ne peux pas dire, parce que la liberté n'est pas totale, totale. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Donc, c'est ce que je peux dire, Mme Kasi, à ce niveau-là. Mon message de l'endroit du ministre de la Communication, c'est que je souhaite que Bruno Nabania, ministre de la Communication, s'accorde avec son collègue, ministre de l'Intérieur, de sorte à ce qu'on trouve un cannevar pour ne pas que ce genre de dérive-là puisse encore arriver. et eux, ministres de la Communication, le ministre de l'Intérieur et le président Alassane Ouattara, vous êtes les grands moraux de cette loi-là. Si vous ne la faites pas respecter, qui va faire cela à notre place ? Je vous appelle à toutes ces personnes éprisées de liberté à soutenir ce combat, à mener ce combat avec moi. Ne regardez pas au visage de Daouda Koulibaly, non. Regardez au-delà de Daouda. Parce qu'aujourd'hui, c'est Daouda qui a été battu. C'est Daouda qui a été traîné. C'est Daouda qui a été humilié. Mais demain, à qui nous tournons ? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Daouda, ce qu'il a dit. Franchement, je trouve ça ridicule. Oui, je trouve ça ridicule de la part des cyberactivistes sourouistes qui n'ont plus des idées, qui n'ont plus des choses à vilipender. Parce qu'eux, ils n'ont plus des bonnes choses pour dire que oui, il y a telle personne, tu me donnes les informations qui sont fiables, donc je vais venir. Il n'y en a plus. On va rentrer en 2023, là. C'est ceux qui sont idiots, c'est ceux qui vont croire à tous ceux qui sont là, ceux qui sont vraiment idiots, c'est ceux qui vont croire tout ce qui est le soulet de Paris, l'amira Blende, les babos Koni, Hervé Djedji, Baba Niccolo Kochi, tous ceux, tous ceux là, tous ceux, la Djeb, tous ceux là. Il y a un Christ qui n'y a plus même là, tous ceux là. Ceux qui sont ignorants, c'est eux qui vont croire à tous ceux là. En principe, ceux-là, ils n'ont pas des informations que les gars donnent le matin, midi, soir. Ils ne sont pas là pour donner les... Même avant de critiquer quelqu'un, regarde ce qu'il est en train de faire. Si tu veux critiquer quelqu'un, regarde ce qu'il est en train de faire, la personne en train de faire. Avant de critiquer, tu le regardes et puis tu dis, attends, lui-là même, il est venu au pouvoir de la main, il fait quoi au juste ? Daouda a dit non que, ceux que vous travaillez pour eux, ceux que vous êtes là en train de faire les vidéos matin, midi, soir, lui, il est en contact avec ceux-là. Lui, il est en contact avec ceux-là, matin, mais du soir. Ceux que vous êtes là pour accorder cela, vous insultez les gens si les réseaux sociaux, lui, il est en contact avec ceux-là. Parce qu'il n'est pas là pour dire non, il va les exposer, non. Si quelqu'un te dit ça, toi, il faut réfléchir. Une ancienne vidéo, vous prenez ça, vous voulez gâter l'image de ce monsieur-là. Vous savez qu'il anime une émission. Où sont l'émission qu'il anime ? Tout ça, nous-mêmes, quand tu regardes, tu es content. Souvent, je mets à prendre des vidéos là-bas et puis je fais mes propres vidéos aussi. Mais à coup de une ancienne vidéo qui date de 2018, tu vas prendre ça et tu vas relayer ça pour dire non, tu vois si tu as des régimes de Ouattara, comment on m'attraite les journalistes, comment les gens font. Mais c'est méchant. C'est méchant. Au moins, lui, il a dit non, que si tu avais posté, au moins, c'est pour dire non, que oui, regardez la vidéo là. Vous-même, pensez de cette vidéo, on pense quoi de cette vidéo. Au moins, quand c'est comme cela, tu dis, tu fais un commentaire en haut même, comme titre de la vidéo, regardez le régime de Ouattara, comment les gars m'attraient les gens, ceci, cela, pas ci, par là. C'est déplorable. Si vous n'avez rien à nous dire maintenant aux Ivoiriens là, mais arrêtez de faire des vidéos, patientez un peu. On va rentrer dans la fête des buzz. Où il y a buzz à nous tous, on va aller là-bas, c'est mieux. C'est ça moi, je vois. On vous dit toujours, il est temps de demander pardon à Papadou. Même si ce roguemme n'a pas l'esprit ou soit il n'a pas le courage de venir demander pardon, vous qui êtes ici des réseaux sociaux, vous êtes capables. si vous êtes vraiment intelligent là, vos rôles là, c'est pour venir demander pardon. Pardon là, ça ne va jamais enlever quelque chose dans ta vie. Pardon là, ça ne va même pas dire que oui, je vais demander pardon à telle personne ou à Papadou que ton salaire là, ils vont arrêter de te payer. Demander pardon, c'est plus mieux que se jouer au dur. Non, moi je vais faire ça. Lui, moi je vais faire ceci. Lui, je vais faire cela. Je vais faire comme ça. C'est méchant. C'est vraiment méchant. C'est qui vous faites ? Tu veux une nuit carrière de ce monsieur qui est journaliste, qui fait ses trucs tranquillement, il fait son émission, il vit sa vie, il ne vit pas sa vie si les vidéos. Vous vivez, vous vissez les vidéos, mais lui, il ne fait pas ça. Tu veux casser sa carrière. Tu vas gagner quoi dedans ? Est-ce qu'il t'a dit non que oui ? Lui aujourd'hui, il fait la politique, il ne fait pas la politique. Lui dit c'est un journaliste et on le connaît en tant que journaliste. Journaliste n'a pas de parti. Journaliste peut décortiquer ce qui ne va pas dans le pays. Journaliste peut dire non que lui, bon vraiment, sa manière de faire ça, moi ça ne me plaît pas. Lui, il est prêt à décortiquer ta vie, à décortiquer tes trucs que tu es en train de faire. Mais il n'est pas pour nous non que oui, j'ai un parti pris. je vais venir parler de ça, je vais venir dénoncer ou je vais faire... Non, non, non. Il n'est pas où ça. Je vais venir injurer les gens, insulter, ceci, cela. Ce n'est pas joli à voir. On va où est tout ça là ? Ah, ça là, vous voulez que l'Afrique n'en a qu'à se développer. Vous voulez que l'Afrique n'en a qu'à se développer dans tout ça là ? Mais c'est honteux. Oui. C'est vraiment honteux. Ça fait mal, c'est honteux, on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on tourne en rond tout ça là. Oui, on tourne en rond tout ça là. On gagne quoi ? Des bons dedans. C'est méchant. La famille, c'est très méchant. C'est quand on va quitter dans cette histoire des dénigrements, des injures, de n'importe quoi assis les réseaux sociaux. Parce que le gars, pourquoi ça lui fait mal ? Tu as posté la vidéo et c'est le commenté ou c'est le titre de la vidéo que toi tu as mis là. C'est ça même là qui l'a vraiment touché au cœur. Parce que tu sais, dans la vie là, quand tu assis des réseaux sociaux où tu as animes telle émission là, il y a des gens qui vont voir ta vidéo et qui vont dire mon frère, mais Joe, il y a eu six pages de telle personne et voici ce qu'il te disait. Ah ok, regarde, va voir le titre. Et lui, il s'envoie le titre. Ce n'est pas ce que toi tu as dit. Le contenu même de la vidéo et le titre même là. Ça ne va pas. Ça ne va même pas. Tu vois le titre des vidéos et puis tu écoutes le contenu même de cette vidéo là même. Ça ne correspond pas. Mais lui, il veut mettre pour avoir des vues, il veut mettre pour que les gens puissent écouter, pour avoir une idée négative. Mais ce n'est pas bien. Nous tous, nous sommes des Ivoiriens. Travaillons ensemble. si vous ne voulez pas que papa do travaille, si vous ne voulez pas papa do, ne prenez pas vidéo des gens, des personnes qui ne font plus politique ou qui ne font jamais politique, vous allez prendre des vidéos pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux en sachant que pour dire aux gens que oui, regardez le régime de telle personne est méchant, le régime de telle personne ne veut pas faire ceci, frapper des journalistes, en train de topier, c'est méchant. On va où avec ça ? Quand vous faites ça, vous gagnez quoi dedans en récompense ? Vous gagnez quoi dedans ? Parce que c'est méchant de dire ton frère que tu dis ton frère ivoirien. Parce que Daouda, toi, sous l'île de Paris, tu peux rentrer en contact avec lui. Lui peut t'aider à rentrer en Côte d'Ivoire ou soit il peut t'aider à faire quelque chose au pays. Mais là, vous pensez que votre vie là c'est limité si les réseaux sociaux c'est ça que beaucoup de personnes font. Eux pensent que oui, la vie est limitée si les réseaux sociaux. Non. Il y a la vie des réseaux sociaux, réseaux sociaux plutôt, il y a la vie des réseaux sociaux et puis il y a la vie réelle. Parce que la vie des réseaux sociaux, on est là en bling bling. D'autres même peuvent te dire que lui il est milliardaire. D'autres même peuvent te dire que lui il a payé maison en Europe et il a payé maison dans son pays. Mais en réalité, tu fouilles là, il n'y a pas zéro. Il n'y a pas zéro. Les réseaux sociaux font que nous-mêmes on se crée des problèmes. On se crée des problèmes entre nous-mêmes. Parce que je vais dire que oui, je suis supérieur à telle personne. Oui, je veux faire ceci pour que je puisse être aimé. Oui, je veux faire cela. Oui, pour qu'on puisse me dire que c'est moi le premier à donner telle information. C'est moi le premier à régler telle information. C'est moi le si, 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 je suis cela. mais avant de faire des trucs là, demande à telle personne d'abord, tu pourras rentrer en contact avec Daouda, c'est facile. Si tu veux vraiment sur le départ, tu veux rentrer en contact avec Daouda, c'est facile. Si tu veux poster sa vidéo, la vidéo t'a vraiment touchée, tu peux rentrer en contact et puis lui va t'expliquer. Mais vous ne faites pas ça. Au moins, si tu as pris une vidéo d'une personne qui est dans la politique, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la politique, tu vas venir prendre, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. ça fait mal. Ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Donc faisons très attention. On vous dit, venez, 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 venez parler de sensibilisation. Vous allez voir, si vous parlez de sensibilisation et puis vous demandez pardon pour que, oui, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va être tranquille. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez toujours parler de la haine, incitation à la haine, injurer des gens, insulter, et venir dire donnez-moi les étoiles pour que le Facebook puisse me payer. Donnez-moi les étoiles et puis c'est fini. Tu vas prendre les étoiles, tu vas laisser la lune ou bien. Tu vas laisser la lune ou bien. Donnez-moi les étoiles. Oui, donnez-moi les étoiles. Mais ils vont te donner les étoiles à Titan, sur la lune. Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Prenez-vous au sérieux. Vous avez des enfants, vous êtes mariés, vous avez des femmes, vous avez des petits frères, des petits soeurs, vous avez vos parents au pays. Mais ayez pitié de ceux-là. À cause de la politique, vous-même, vous gâtez votre nom. Vous gâtez votre dignité. On va où avec ça ? C'est méchant. Sur eux, c'est vraiment méchant. La famille, je ne vais pas être long dans cette vidéo, c'était pour vous montrer les bêtises que sous le départ est à faire. Les bêtises que les souris sont faites. Arrêtez les informations qui ne collent pas à ce que vous dites ou le titre même de la vidéo, ça ne correspond même pas au contenu de cette vidéo. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma paille Facebook, Instagram, TikTok. N'oublie pas aussi de partager au maximum, liker, laisser les commentaires. Je vous dis à très bientôt.